Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égal à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égal à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale 2. Donc, elle est vraie pour n est égal à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5. Et aussi pour 6. Et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que, on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre, si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant, de numéro 4 plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé, appelé démonstration par récurrence, pour prouver cette formule-là. Formule que nous écrivons un peu autrement. Dans le premier terme de la somme, J est égal à 1, donc ce premier terme, c'est 1 divisé par 1 fois 1 plus 1, donc c'est 1 divisé par 1 fois 2. Dans le deuxième terme de la somme, le J est égal à 2. Donc, ce deuxième terme, c'est 1 sur 2 fois 2 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 2 fois 3, etc. Jusqu'au dernier terme de la somme, où J est égal à n. Ce dernier terme, c'est donc 1 sur n fois n plus 1, comme ceci. Et apparemment, cette somme est égale à cette fraction, n divisé par n plus 1. Nous allons d'abord démontrer cette formule pour n est égale à 1. Si n vaut 1, le J va de 1 jusqu'à 1, c'est-à-dire la somme se réduit au premier terme, 1 sur 1 fois 2. Et apparemment, cette fraction doit être égale à 1 divisé par 1 plus 1, comme ceci. Cette égalité est vraie si et seulement si, 1 demi, 1 demi, est égale à 1 demi. Et bien sûr que 1 demi est égale à 1 demi, donc cette formule est démontrée pour n est égale à 1. Ensuite, nous supposons la formule correcte pour n est égale à k, donc notre hypothèse de récurrence s'écrit comme ceci. Ici, nous obtenons cette égalité en remplaçant dans la formule le n, la, la, la et la par k. Et à partir de cette hypothèse de récurrence, nous allons démontrer que la formule est également vraie pour n est égale à k plus 1. Donc, nous écrivons cette somme-là jusqu'au k plus 1e terme et nous souhaitons démontrer que cette somme est égale à cette fraction dans laquelle nous remplaçons n, la et la par k plus 1. Donc, il nous reste à démontrer que cette somme est égale à cette fraction-là. Pour ce faire, nous considérons cette somme comme ceci. D'abord, nous regardons la somme des k premier terme et la somme des k premier terme est égale à cette fraction par hypothèse de récurrence. Donc, nous pouvons remplacer cette somme par cette fraction-là, comme ceci. Et 1 plus 1, ça fait 2. Maintenant, pour additionner ces deux fractions, nous les réduisons au même dénominateur en multipliant le dénominateur et le numérateur de cette fraction-là par k plus 2. Ainsi, nous obtenons cette fraction-là. Au numérateur, nous allons encore distribuer le k. Nous obtenons donc k au carré plus 2 fois k plus 1, comme ceci. Oui, mais ce trinôme-là, c'est justement le carré de k plus 1. Ensuite, on peut encore simplifier par k plus 1 et il reste k plus 1 divisé par k plus 2. Et le k plus 2, on peut l'écrire sous la forme k plus 1 plus 1, ce qui clôture la démonstration de cette formule-là qui est vraie pour n'importe quel nombre naturel est nul. de cette formule-là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada